Je suis dépendante au goût et à l'odeur de l'acétone. J'adore ça, ça m'a l'air. J'ai une dépendance aux produits antibactériens et je suis germaphobe. C'est vraiment perturbé, les jours. Aujourd'hui à l'émission, deux femmes victimes d'une dépendance extrême. Parviendront-elles à s'en sortir? Bonjour, je m'appelle Alexia et je suis dépendante au goût et à l'odeur de l'acétone. Ma dépendance a commencé quand j'étais jeune. Ma mère utilisait souvent du vernis à ongles et pour l'enlever, elle utilisait des produits qui contenaient de l'acétone. L'odeur m'attirait et un jour, j'ai décidé de le mettre dans ma bouche d'écouter. Depuis ce jour-là, je suis dépendante à l'acétone et à son odeur. Alexia consomme une demi-bouteille d'acétone chaque jour. sans se soucier des effets néfastes de ce produit chimique sur son corps. Bonjour, mon nom est Réa, j'ai une dépendance aux produits antibactériens et je suis jamais faite. Donc à chaque jour, je désinfecte les appareils électroniques que j'utilise parce que j'ai très peur des bactéries qui sont dessus et qui s'accumulent au cours de la journée. Téléphone... Puis après ça, je m'assure que la table est désinfectée aussi, parce que je vais remettre mon téléphone dessus. Et puis l'ordinateur. C'est les deux appareils les plus importants à désinfecter. Réa se lave les mains plus de 42 fois par jour, même si elle porte des gants dans tous les lieux publics. Mes parents sont morts quand j'avais 5 ans. Puis les médecins essaient de me convaincre que c'est à cause du cancer, mais je suis sûre que c'est les bactéries qui ont mangé toutes leurs cellules. Donc quand je veux consommer de l'acétone, puis je suis dans des endroits publics, je préfère me retirer dans des endroits publics, les toilettes, parce que ça me gêne un peu cette dépendance-là, donc je vais aller en consommer. Donc, Jémy, je t'ai demandé de me remercier aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. T'es un de mes très bons amis, puis j'ai besoin de te dire que j'adore le goût et l'odeur de l'acétone. Je consomme à peu près une demi-bouteille de liquide pour enlever le vernis à l'ongle parce que ça contient de l'acétone. Je me cache pour le sentir, mais c'est vraiment... J'adore ça, ça me relaxe. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent, donc je voulais utiliser ça pour un bon ami à moi. Alexia m'a pris par surprise. J'aurais jamais cru qu'elle consommerait de l'acétone, c'est très dangereux pour la santé, et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas venu me le dire. Avant, genre, j'aurais pu l'aider. Donc, ce que je lui concerne, c'est d'aller voir une spécialiste qui pourrait lui aider avec son problème. Malgré ma réaction de Jémy de surface, si je peux dire, je suis vraiment, vraiment contente de lui avoir dit. C'est un grand soulagement pour moi. C'est un très bon ami à moi, puis je sentais que je lui cachais quelque chose en lui avouant pas ma dépendance. Puis je suis contente qu'il sache que je prends beaucoup d'acétone, puis que peut-être qu'il va pouvoir m'aider là-dedans. Frédéric constate de plus en plus que son ami Réa a besoin d'aide. Il tentera donc de l'aider. C'est longtemps que je trouve que c'est parfait, que tu es vraiment dérangé par ça. Tu es une bonne amie à moi, puis moi je veux que tu te fasses aider, parce que je veux que tu vives mieux que ça, parce que je crois que tu es vraiment perturbé tous les jours. Donc, on va te trouver de l'aide. Merci. Moi, je pense que je ne devrais pas changer mon mode de vie. C'est eux qui n'ont pas raison. Les batteries vont nous tuer. On devrait continuer à se laver les mains assez souvent, à toujours se désinfecter les mains. Mais je vais quand même aller voir le médecin, juste parce qu'elle fait, c'est mon ami. C'est ça. Bonjour Alexia. Comme vous savez, on a fait des tests la semaine dernière. On vient de recevoir les résultats. Et je suis désolé de vous apprendre, mais on a déjà des effets négatifs causés pour votre consommation de l'acétone. Donc, si vous voulez, on peut aller sur les détails des effets négatifs que ça pourrait entraîner pour votre santé. Ça m'intéresserait. D'abord, on a réalisé que vous avez une inflammation majeure de tout l'ensemble du système digestif, donc l'estomac, la trachée, la bouche aussi, sur tous les lèvres. Il n'y a pas encore eu d'effets, mais on suspecte que vous pourriez développer des cathares dans les yeux, toutes sortes d'informations au niveau du système oculaire. Vous n'êtes pas en risque de mourir parce que la dose de thal est assez importante, mais je ne sais pas si vous avez des petits-enfants dans votre maison, un petit frère, une petite soeur, chez eux, la consommation d'acétone nécessaire pour causer la mort est beaucoup inférieure. Donc, je ne sais pas si vous vous arrangez pour ne pas qu'ils puissent en boire, mais ça pourrait être très dangereux pour eux. De plus, à long terme, si vous continuez la consommation d'acétone, ça se peut que ça s'accumule dans vos tissus. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais les gens qui sont diabétiques, pourtant, ça produira plus d'acétone. Donc, si vous faites un test pour savoir si vous êtes diabétique, autre test sanguin qui serait quand même conclutif, il y a des chances qu'il y ait un faux diagnostic basé sur la consommation d'acétone dans votre sang. Donc, je pense que c'est très important d'arrêter la consommation tout de suite. C'est très important pour maintenir votre santé. Comme vous avez probablement réalisé, le cas de madame Poutier est très intéressant. Sa consommation d'acétone n'est pas assez importante pour poser sa mort à court terme, mais avec l'inflammation importante de ses tissus digestifs, il y a une chance importante de produire un dulcère qui pourrait, à long terme, causer des lésions et qui promener une hémorragie. Donc, je vais consulter avec sa famille, ses parents, pour l'encourager grandement à chercher à obtenir de l'aide psychiatrique ou même l'aide de ses proches pour arrêter le plus tôt possible. Donc, rencontrer le Dr Lavoie a été une expérience assez choquante pour moi. En fait, je ne savais pas que ça pouvait affecter ma santé tant que ça. Je savais que ce n'était pas bon pour moi, mais là, je sais que ça va affecter déjà, et que ça peut affecter mon entourage. J'ai un petit frère de deux mois, puis déjà, il commence à réagir quand on interagit avec lui. Puis, je sais que je vais être un modèle pour lui, puis s'il commence à avoir de l'acétone, il pourrait en mourir, puis ça serait de ma faute, parce que c'est une dépendance que je ne devrais pas avoir. Donc, je compte vraiment arrêter l'acétone, puis je compte aller chercher de l'aide psychiatrique si j'en ai besoin. Merci. 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 Donc, il faut qu'on vous diagnostique avec une germaphobie chronique. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Plus ou moins. Donc, en gros, c'est une phobie des germes. Donc, je pense que vous savez, vous avez grandement peur de tout ce qui est microbes, virus, bactéries. Donc, je ne sais pas, mais vous avez l'air d'avoir une manie de l'utilisation des affectantes. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est composé en grande partie d'alcool. Donc, il peut y avoir des effets négatifs sur votre santé à long terme. Donc, si vous induitez trop souvent, ça peut dessécher vos mains. C'est ça qui va vous rendre plus sensible aux bactéries. Donc, au lieu de vous protéger, ça va vous affaiblir. Donc, en plus, parce que vous n'êtes pas en contact avec des bactéries, votre système immunitaire va être grandement affaibli. Donc, si vous avez le malheur d'attraper une maladie, les conséquences seront beaucoup plus graves pour vous. En plus, je ne sais pas si vous avez des enfants dans votre maison, des enfants en bas âge, parce qu'une consommation, même une petite quantité d'alcool peut être très dommageable pour eux. On parle ici de coma éthylique ou même de mort. Donc, une petite bouteille comme celle-ci de 2 ondes peut contenir l'équivalent de 6 à 8 consommations de vodka. Donc, ça peut cause un coma éthylique chez un bambin. Aussi, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous tuez les bactéries, c'est pour toutes les bactéries qui sont nécessairement tuées et celles qui sont d'habitude les plus dangereuses, les plus résistantes. Donc, si vous avez le malheur d'attraper une de ces bactéries qui reste, vous avez beaucoup de chances d'attraper une maladie. Les maladies qui sont développées vont être beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses pour votre santé à long terme. Donc, je vous demande grandement de rechercher une assistance médicale supérieure, donc un psychiatre ou même de demander à votre famille de vous aider à traverser ça et régler votre dépendance aux antibactériens alcoolisés. Est-ce que vous avez des questions, Mme Karati? Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous voulez que je contacte votre famille pour vous aider ou vous allez faire part de moi. Non, c'est bon, je vais faire part de moi-même. Ok. Ça fait un plaisir de vous consulter. J'espère que vous allez régler votre dépendance. Si vous avez des questions, ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible pour vous. Merci beaucoup. Encore une fois, le cas de Mme Karati est un cas très intéressant parce que le patient ici connaissait son problème et bien qu'il semblait réticent à recevoir un traitement, je pense qu'en protégant sa famille et en interagissant avec eux, je suis certain qu'ils vont pouvoir atteindre une solution à son problème dans les plus courts délais. Il m'a prescrit ses médicaments, mais je ne pense pas que je vais les prendre du tout et je vais continuer à me laver les mains plusieurs fois par jour et à utiliser mon Purell pour être sûr qu'il ne reste plus de bactéries sur mon corps. Quatre mois plus tard, Alexia combat toujours, lentement mais sûrement, sa dépendance à l'acétone. De son côté, Réa refuse catégoriquement qu'on lui apporte de l'aide et est toujours persuadé que les médecins sont de connivence avec les bactéries pour anéantir la population. Sous-titrage ST' 501